Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis vraiment sincèrement de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur a des paroles très dures. Jésus parle de trois catégories de personnes qui rendent la vie difficile aux autres. Premièrement, il parle des gens qui prolongent les méfaits de leurs parents. Par exemple, imaginons aujourd'hui qu'il y a encore des gens de nos jours qui ne croient pas que la Shoah était une mauvaise chose, qui croient peut-être que c'était juste un détail de l'histoire. Il y a peut-être encore des gens aujourd'hui qui ne croient pas que l'esclavage était un crime contre l'humanité. On peut continuer à en citer des exemples. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au premier siècle avec des gens qui vivaient avec Jésus. Et Jésus avait des mots très durs à l'encontre de ces personnes. Il dit, là nous lisons de l'évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 47 à 54. Jésus dit, Oui, nos parents parfois ont fait des bêtises. Disons ce que c'est. Mais nous n'avons pas une obligation de perpétuer les crimes de nos parents. Si mon père a fait quelque chose qui n'était pas bien, il est une question de la dignité humaine, ma dignité à moi de le reconnaître et de dire, mon père n'a pas bien fait. Ce n'est pas une question de fierté de continuer à dire ouais ou d'essayer d'excuser les méfaits de mes parents ou de mes ancêtres. S'il y a des ethnies qui ont dominé d'autres ethnies en Afrique par exemple, même si cette ethnie là c'était mon ethnie, il est une question de justice et de vérité de dire aujourd'hui, bah non, mon ethnie n'a pas bien fait en tuant des gens de l'autre ethnie. On peut élargir ça à l'échelle mondiale. La deuxième catégorie de personnes pour lesquelles Jésus avait des mots très durs ce matin, c'est des docteurs de la loi. Des gens qui instrumentalisent l'intelligence ou la raison, selon Charles Taylor. Dans son livre, comment il a dit son livre d'ailleurs? Un truc sur la modernité. Les trois, je ne sais pas si c'est les trois malheurs de la modernité, où il parlait de l'instrumentalisation de la raison. Jésus dit par rapport à ce genre de docteur, il dit, quel malheur pour vous docteur de la loi? Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même, vous n'êtes pas entré et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Vous savez, il y a des personnes qui sont très intelligentes, très instruites. Ces personnes-là ont le devoir d'une dignité, d'une honnêteté intellectuelle. On ne peut pas, parce qu'on connaît l'histoire, parce qu'on est bien instruit, se permettre de manipuler les gens avec ces connaissances. Jésus a des mots très durs pour ce genre de personnes ce matin. Il y a aussi une troisième catégorie de gens que Jésus n'approuvait pas du tout de les actions ce matin. Et nous voyons ces personnes qui veulent exclure les autres de la communauté de l'humanité. Dans la première lecture aujourd'hui, nous lisons la lettre de Saint Paul au Romain, chapitre 3, verset 21 à 30. Dans cette première communauté chrétienne, il y avait des juifs et des païens. Et les juifs n'acceptaient pas les païens parmi eux, parce que selon eux, ils n'avaient pas la descendance de Moïse, c'est-à-dire la loi. Et Saint Paul dit ce matin très fermement, ben non, ce qui justifie chacun et chacune de nous, c'est la foi devant Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est la confiance en Dieu, la filiation avec Dieu, le fait d'accepter Dieu comme son Père qui nous justifie auprès de Dieu. Ce n'est pas une question d'être un Gaulois, un Juif, un Africain ou que sais-je encore. L'essentiel, c'est que nous soyons tous les enfants de Dieu qui l'aiment plus que tout et nous devrions lutter contre toute forme d'exclusion. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.